Bonjour, ici Denis Béchard, auteur de Des bonobos et des hommes, Voyage au cœur du Congo. Et ça raconte quoi l'ouvrage? C'est un livre hybride qui est à la fois carnet de voyage, essais scientifiques, et récits romanesques et historiques sur le Congo et les bonobos, qui est un grand singe matriarcal, ce grand singe qui ne tue pas, qui est dominé par les femelles. Et le livre raconte le travail des conservateurs pour protéger les bonobos et les forêts pluviales, et l'histoire du Congo, et comment cette histoire aujourd'hui, avec toute la violence, influence cette grande forêt et les grands singes qui vivent là-bas. Comment se passe ton expérience à Bruxelles? Très bien, je rencontre beaucoup d'écrivains ici, je parle beaucoup avec les Belges, je fais beaucoup de médias, je trouve que c'est très invitant, les gens s'intéressent beaucoup au projet, surtout comme le Belge était le pouvoir colonial au Congo, les gens s'intéressent beaucoup au livre, parce que c'est une différence, eux, ils sont curieux de voir comment un Québécois ou un Canadien ou un Américain va voir le Congo, parce que pour eux, c'est quand même, il y a beaucoup de honte par rapport à ce que la Belgique a fait au Congo, donc ils sont curieux de voir différents points de vue. Quelle est votre plus récent coup de cœur littéraire? Si tu passes la rivière, c'est un roman de Geneviève Dama. Et le prochain livre que vous avez envie de lire? Le prochain livre, c'est « Sœur au volet, enquête sur un féminicide au Canada » d'Emmanuel Walter.